... Donc vous fêtez cette année vos 90 ans, l'année même où 14 pays africains commémorent le 50e anniversaire de leur indépendance. Et à propos d'un autre cinquantenaire, en 1996, celui des cahiers internationaux de sociologie que vous co-dirigez, vous aviez écrit « La commémoration est une pratique ambiguë, bien qu'elle rappelle en toutes ses manifestations ce qui a été événement dans le passé et devient remémoration et illustration dans le présent. Elle peut contribuer à masquer les manques de l'actuel, à faire reparaître des certitudes anciennes qui entretiennent un temps l'oubli des incertitudes irrésolues. Elle permet surtout de manifester un rattachement, ce qui est fond d'une identité et une continuité, ce qui révèle l'orientation d'un parcours à partir d'un moment fondateur. Est-ce que ce caractère ambiguë de la commémoration que vous notiez alors vaut également à vos yeux pour cette année 2010 ? Écoutez, l'année 2010, c'est une commémoration, mais ça n'est pas nécessairement la mienne. Je ne cherche pas, moi, une indépendance qui, comme vous le savez, lorsqu'il s'agit des humains, est une indépendance du corps, à l'égard du corps. Alors, ne sachant pas ce qui arrive au reste, je ne parle pas de ma propre indépendance. Alors, l'indépendance des pays africains, oui, mais elle reste une indépendance, pour moi, marquée d'ambiguïté. Et c'est là où on retrouve le thème de l'ambiguïté qui m'a conduit dès le départ, dès le départ, à réfléchir sur ce thème et à écrire ce livre que vous connaissez certainement, Afrique ambigüe. Afrique ambigüe a été écrite dans les années 50. Alors, tout le monde est dans l'ambiguïté. La colonisation sait qu'elle est en voie d'achèvement, mais d'achèvement limité, car l'indépendance est toujours, et reste encore, une indépendance conditionnelle. Les peuples africains, eux, savent qu'ils réagissent contre une domination extérieure, qu'ils veulent utiliser ce que leur propre mode de réaction a pu entretenir au cours des décennies de colonisation. Mais ils sont dans l'ambiguïté pour ce qui est du passage. Comment passe-t-on d'une dépendance totale ? Ce n'est pas seulement de la dépendance économique, sur laquelle on insiste beaucoup, parce que c'est une dépendance financière, une dépendance pour ce qui est de l'accumulation des richesses et de l'orientation des richesses accumulées. Mais tout simplement, l'autre dépendance, la dépendance d'un être dont la culture a été confisquée, dont l'histoire a été gelée, et dont la propre personnalité reste incertaine parce qu'elle se situe entre un registre et un autre, et elle joue de l'un ou l'autre registre, selon les conditions de la vie quotidienne. Donc là, il y a cette ambiguïté de part et d'autre, n'est-ce pas ? Et puis, je dirais qu'il y a l'ambiguïté qui m'est moins apparue à ce moment-là, j'entends au moment de la rédaction de Frick Ambiguille, qu'elle ne m'est apparue plus tard. C'est l'ambiguïté par rapport au texte. Quand on écrit sur autrui, quand on écrit sur les autres, quand on écrit sur la différence des autres, qu'est-ce qui légitime le regard que l'on porte sur l'autre et que l'on oriente, en général, d'une façon un peu complaisante pour soi, mais pas tellement complaisante pour l'autre. Moi, ce qui me frappe, dans l'anthropologie des... et que c'est l'autre qui donne le sens et il restitue le sens qu'il a donné à qui veut bien l'utiliser. Bon, j'évoquerai ici une sorte d'enquête qui est bien connue. Elle a accédé à la... plus qu'à la notoriété, à une sorte de célébrité. Je pense au Dogon du Mali, étudié par Marcel Griol, étudié par le groupe constitué autour de Marcel Griol. Mais ce qui est très frappant en cette affaire, c'est que les Dogons ont fini par accréditer, accepter la description d'eux-mêmes qu'a pu donner cette équipe, ce groupe, très bien intentionné, pas ailleurs, en apparence, ce groupe, à la civilisation et à l'histoire Dogon. Mais par exemple, en oubliant que les Dogons, là où ils sont, sur la falaise de Bandiagara, sont des réfugiés sous la pression, non plus cette fois, du colonialisme, de l'armée militaire, de l'armée des colonisateurs, mais sous la pression des peuples qui, dans la plaine, les expulsent et les contraignent à aller chercher refuge. Alors, on a oublié ça. Mais on a oublié aussi que le Dogon dont il est question, celui qui étudie, Marcel Cayolle, les autres, et puis maintenant, toute une série de gens, d'ailleurs. Il y a une Dogonomania, je ne sais comment nommer ça, et les Dogons qu'on étudie, on oublie qu'ils sont les produits d'une domination. Ils sont dans un système colonial. Leur parole est une parole souvent indirecte. Alors, voilà où est l'ambiguïté de la discipline et l'ambiguïté de l'écriture. Si je restitue et si je crée une sorte de charte où celui qui est étudié, le peuple qui est étudié, n'est-ce pas, doit reconnaître sa propre vérité et ensuite l'utiliser, Urbi et Torbi, comme un pacte pour autrui, pour l'extérieur, alors il y a indiscutablement un problème. Or, c'est ce qui se passe. J'évoque, bon, mais ça n'est pas une façon, les Dogons une fois de plus, mais ça n'est pas une manière d'attaquer ce qui a été fait. C'est ce que l'on faisait à l'époque, d'une certaine manière, d'une certaine façon. Mais si je reviens à cet exemple, c'est parce que tout de même, les Dogons sont un objet de tourisme maintenant, et beaucoup plus qu'un objet de connaissance, et que la vérité qu'ils donnent, c'est une vérité qui concerne leur exotisme, de l'exotisme pour ceux qui viennent les voir, pour les charters qui débarquent au pied de la falaise de Banyagra et qui viennent voir les Dogons, et qui trouvent des guides qui ont les livres de l'école créole et qui expliquent ce qu'est le Dogon, ce que sont les Dogons, ce qu'est le passé Dogon, ce qu'est la grande civilisation Dogon, à travers ces livres. Donc, comme l'on dirait dans un opéra du 19ème siècle, où est la vérité, où est la vérité cachée, qui se cache, quelle vérité se cache. Alors, vous voyez, les choses ne sont pas ça, et ça, je l'ai senti dès l'instant, je pense à l'Afrique ambiguë, dès l'instant où j'ai voulu restituer mon expérience de l'Afrique. J'ai voulu la restituer avec force parce qu'à diverses reprises, j'ai eu une affirmation qui n'est pas une affirmation comme cela de cuistrerie ou de complaisance pour soi, mais j'ai eu cette affirmation que l'Afrique avait été ma véritable sorbonne. Et c'est vrai, l'Afrique m'a appris ce que j'ai appris sans doute d'essentiel, beaucoup plus que les universités, beaucoup plus que les enseignements spécialisés, je ne dis pas ça pour les discréditer, les universités, les enseignements spécialisés, mais je dis que l'on apprend plus dans le rapport direct dès l'instant où on est en empathie, dès l'instant où on devient solidaire, dès l'instant où on a l'engagement jusqu'à un certain point avec ceux que l'on vient d'observer. Alors là, c'est tout autre chose qui apparaît et je dirais que si j'ai écrit « Afrique ambiguë », c'est avec le souci de restituer cette relation privilégiée que j'avais établie avec l'Afrique, avec l'Afrique, mon institutrice. Car je précise bien cela, mon terrain, mes premiers terrains ont été mes enseignants en réalité et mes amis à propos de ce terrain, mes amis dakarois, sénégalais, les bouts des environs de Dakar puisque c'est là où je travaillais, chez les pêcheurs des bouts, mes amis de cet environnement m'ont appris non seulement ce que pouvait être le métier, notre métier, mais ce que pouvait être aussi l'effet sur soi, le retour, le feedback, le retour sur soi de l'exercice du métier. Quand on l'exerce avec un engagement, un engagement émotionnel, un engagement d'empathie, un engagement de sympathie, un engagement d'intuition. puis un dernier mot là-dessus, on retrouvera d'autres thèmes certainement avec vous, mais un autre mot là-dessus, ce qui me frappe, c'est au bout du compte qu'on ne devrait pas pouvoir exercer des sciences humaines si d'abord on n'a pas fait l'expérience, les preuves qui mesurent, qui expérimentent la sensibilité que l'on peut avoir aux problèmes des autres et à la manière dont les autres se situent, se définissent, entrent dans une histoire qui est la leur, n'est-ce pas ? Ces histoires personnelles, ces histoires familiales, ces histoires du pays, ces histoires plus larges qui deviennent nationales, quand l'indépendance se demande et quand l'indépendance tente de se réaliser, de s'accomplir, alors oui, il y a tout cela et tout cela, on en rend compte que si l'on est d'une certaine manière en affinité. Je ne dis pas qu'on peut se substituer, je ne dis pas qu'on doit jouer le rôle du guide privilégié, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas des petits maos en puissance, non, ce n'est pas cela, mais nous devons, pour aborder les problèmes, ne pas avoir simplement l'équipement logique, l'équipement savant, l'équipement de culture bibliothécaire, si j'ose dire, qui est requis, mais qui ne suffit pas s'il n'y ajoute pas quelque chose. Justement, en revenant sur ce livre Afrique ambigu, nous sommes dans un colloque dédié aux images africaines et dès la première page du livre, vous racontez que c'est une image qui vous a donné le goût de l'Afrique, une photographie qui vous montre un camarade de classe sur laquelle figure son oncle qui est chasseur et qui vient d'abattre au Gabon et qui vient d'abattre un gorille. Et au sujet de votre première découverte de l'Afrique, au sujet de votre arrivée à Dakar en 1946, vous écrivez que votre regard était pressé de se rassasier d'images africaines. Quel rôle ont donc joué les images dans votre relation à l'Afrique et quelles sont les images qui ont joué un rôle particulièrement important ? Mais vous savez, ce début d'Afrique ambicule que vous venez de rappeler, cette image qui surgit et qui semble faire surgir une carrière après tout, un engagement de longue durée puisqu'il dure encore et avec beaucoup de force. Bon, c'est une image qui est révélatrice pour une autre raison. Elle montre ce qu'était l'exotisme. Elle montre quelles images on avait encore de l'Afrique. Comment, l'Afrique d'ailleurs, c'est du cœur des ténèbres de Conrad. Comment l'Afrique gabonaise, l'Afrique de l'Équateur, du degré zéro, n'est-ce pas ? Pour ce qui est de la définition géostatique de la planète, si j'ose dire. Bon, comment il y avait là cet exotisme qui pouvait attirer. Mais c'est le romantisme pour adolescents. C'est aller voir ailleurs quelque chose qui est profondément différent et quelque chose aussi qui révèle, comment dire, une virilité qui s'accomplit et se manifeste. Il y a tout ça derrière cette imagerie. Cette imagerie que j'ai retrouvée d'ailleurs quand je suis arrivé à Paris avec ma famille en 1931 quand il y a eu la fameuse et dernière exposition coloniale. C'était la même chose. Il y avait cette utilisation spectaculaire, conventionnelle, n'est-ce pas ? Comme il y avait les Indiens de Buffalo Bill, il y avait les, disons, les Africains n'ont pas de Tintin, mais les Afriques du journal des voyages et les Afriques de l'exotisme tel qu'on le construisait à l'époque où on exaltait d'ailleurs la fonction civilisatrice, colonisatrice, civilisatrice de la France de ce pays. Donc il y a ça. Mais je dirais que ça a joué d'une certaine manière à me donner une curiosité de l'Afrique. Mais ce que vous avez ajouté ensuite est d'une importance plus grande. Pourquoi est-ce que j'ai demandé à l'Afrique de me donner l'exemple de civilisations que je ne connaissais pas bien sauf par les images, par les livres, le peu de films qu'il y avait à l'époque d'ailleurs. Bon, à l'époque où j'ai fait préparer ma formation d'ethnographe, ethnologue, anthropologue ensuite. Bon, qu'est-ce qu'il y a qui a joué là et qui a une autre importance que la traduction exotique, imagée, conventionnelle ? Il y a, si vous voulez, la distance prise à l'égard de mon engagement ici. Ma présence en Afrique, mon départ en Afrique, a suivi de très peu mon retour d'un maquis. Ça veut dire d'un lieu de violence, d'un lieu où accéder à l'âge d'homme, c'est d'une certaine manière accéder aux droits deviennent morts, accéder à la tragédie de la liberté confisquée et à reprendre, à la tragédie d'une civilisation que l'on croyait, que l'on aurait voulu, parce que c'était l'enseignement de l'école républicaine à l'époque où j'étais, écolier. une république que l'on aurait voulu croire civilisatrice, colonisatrice, porteuse de valeurs, on découvrait qu'elle était comme l'Europe de l'époque, une Europe de la véhémence, une Europe de la violence, une Europe où la vie comptait peu parce qu'on pouvait en disposer en violence d'État. Que ça soit rouge ou brun, peu importe. Mais il y avait donc cette réaction. Vous vous engagez avec une sorte, une grande pulsion patriotique. Je suis né en Lorraine. J'ai été élevé dans toute ma petite enfance, dans mon enfance, jusqu'à l'adolescence, dans cette espèce d'idée que la patrie c'est quelque chose que l'on ne laisse pas piétiner. N'est-ce pas ? Et alors, je découvre que l'on piétine au cours d'une histoire qui devient absolument abominable, tragique, indéfendable, celle du XXe siècle. Donc, l'Afrique, pour moi, ça n'est pas le contrepoint de ça. Ça n'est pas de ce sentiment d'un patriotisme un peu frustré, ou dévoyé, en tout cas, par les autres, non pas par moi-même. mais c'est le sentiment qu'il y a sans doute ailleurs d'autres façons de réaliser les rapports sociaux, la civilisation, de réaliser l'humain, si vous voulez employer une grande formule de philosophe, de philosophe un peu passe-partout. Bon, de philosophie un peu passe-partout. C'est cela qui m'a motivé. Et je dois dire, puisque vous avez évoqué les premières pages d'Afrique ambigüe et qu'on nous reste sur cette exégèse, cette gnose, je dois dire qu'il y a une autre évocation qui laisse apparaître un ton de déception, c'est l'affirmation « je croyais découvrir l'Afrique, je découvre une ville ». N'est-ce pas ? C'est-à-dire, je découvre, une fois plus l'ambiguïté, je découvre Dakar, une capitale coloniale, mais une capitale coloniale où les peuples sont déjà présents dans une grande diversité et dans l'ambiguïté de leur cohabitation par rapport à un dominant situé, représenté par le gouverneur général au commissaire ensuite, n'est-ce pas ? Situé sur le lieu dit « le plateau ». Et ça dit bien ce que c'est. Le pouvoir est toujours sur les hauteurs. Un peu moins que sur la hauteur au siège de Dieu, la divinité, mais sur les hauteurs néanmoins, le peuple est en bas, en dessous. Il y avait cela, il y avait cette ambiguïté d'une ville coloniale d'abord, mais je vous ai donné mon sentiment là-dessus déjà. Mais il y avait surtout la déception de voir combien la ville est une sorte de moule qui crée des ressemblances apparentes, des ressemblances trompeuses, des illusions de ressemblances. On a le sentiment qu'un marché, c'est un marché dans une ville. Le marché aux poissons de Sébicotan à Dakar, c'est un marché aux poissons. Non, non, parce que les marchands ne sont pas les marchands d'ici ou les marchands de Tokyo que j'ai connus au marché aux poissons de Tokyo. Il y a déjà une personnalisation de ces rapports de quotidienneté, de ce geste simple, faire son métier au petit matin en vendant du poisson. Alors, on découvre progressivement, mais il m'a fallu du temps. J'ai supervenu à cette découverte que les apparences étaient complètement trompeuses et que les similitudes demandaient d'être un peu écorchées et qu'on trouvait sous l'écorchure, si j'ose dire, que l'on trouvait une vérité plus essentielle, plus africaine. Donc, si j'osais faire le pléonasme, je dirais une vérité plus vraie. Et là, c'est aussi quelque chose que l'on apprend dans la pratique du métier, mais à condition que le métier soit un métier d'immersion, il faut être chez les autres, avec les autres, au milieu des autres. Et un métier aussi où l'empathie, je me répète là-dessus, où la sympathie, où la mise en harmonie émotionnelle même, peut jouer. Et j'ai eu, je dirais, peut-être allez-vous me poser cette question autrement plus tard, mais j'ai eu à jouer à Dakar, à faire plutôt l'apprentissage de cette relation émotionnelle et de sa force lorsque j'ai rencontré à Lyon Diop et lorsque le mouvement, la revue d'abord, puis le mouvement en présence africaine ont pris forme. Alors c'est là où j'ai dit, bon, ce sont ces amis-là, ce sont ces gens plus modestes que je rencontrais au marché aux poissons ou à la pêche dans les villages les bouts qui m'ont appris ce que c'était que l'Afrique et ce que j'étais moi-même par rapport à l'Afrique, avec beaucoup d'embarras, parce que si l'on est honnête avec soi-même si l'on est cruel aux besoins comme Arthaud avec soi-même, eh bien, on se dit qu'on est petit par rapport à cette grandeur des autres. Ils ont une grandeur qu'il faut connaître, mais que le traitement de la discipline, le traitement de la logique scientifique, n'est-ce pas, rabote, masque plutôt. Et il y a cette nécessité d'une modestie relative. Or, la modestie de celui qui cherche et veut comprendre en infinité s'accorde de mal avec l'affirmation de domination de celui qui exerce encore la colonisation. Et c'est là où on trouve la nécessité du passage. Et c'est là, d'ailleurs, où je trouve que le thème du passage est un très très beau thème et qu'il n'a pas été encore suffisamment exploité. Je dirais que pour moi, il est en résonance avec une autre de mes affinités, un autre de mes engouements qui est le goût des rencontres, le goût de l'inattendu, le goût de ce qui est autre, de ce qui est autrement. c'est ce qui fait que j'ai pu passer à une époque de l'observation de sociétés que l'on disait traditionnelles ou pires, archaïques ou retardées ou primitives. J'ai pu passer de l'observation de sociétés autres à temporalités différentes, à l'étude de nos propres sociétés et de nos propres temporalités, sans être trop gêné parce que j'avais l'exercice de la plonger dans les milieux que j'avais à comprendre, à interpréter et pour lesquels peut-être je pouvais restituer un peu quelque chose en apprenant moi-même, en apprenant pour moi. Car je reviens à cette idée qu'on va peut-être en finir avec Afrique ambigüe parce qu'on ne peut pas parler d'un seul livre. Et puis c'est le livre des commençons des commencements d'une certaine manière de l'indépendance mais aussi des commencements de mon indépendance à l'égard des enseignements d'ethnologie traditionnelle que j'avais pu recevoir. Oui, non, oui, oui, ça va. Et dans l'idée de passage et de rencontre, le dialogue est important. La Confluence. C'est un beau nom je trouve, oui. Oui, c'est un beau nom. Musée des Confluences. Oui, oui. Et puis c'est un lieu de confiance d'ailleurs aussi. Voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est là où la Saône rencontre le Rhône. Voilà. C'est quand vous ? On va y aller parce que, oui, vous avez votre train quand même à aller. Ça sera pour plus tard. Ça sera pour le dessert. C'est vrai, il est déjà 85, presque. Oui, qu'est-ce que tu pensais ? Non, j'ai faux. Mais vous aurez assez, oui, il n'y aura pas trop de rush là-dedans, de déchets. De déchets, non. C'est gentil. Donc, je ne vais pas répéter le début de la question, mais simplement, en 1980, avec le pouvoir sur scène, vous avez interrogé les mises en scène du pouvoir. Et quelles sont les relations entre le pouvoir et la mise en image, cette fois-ci, avec la notion d'image ? Non, mais je voudrais, tout d'abord, si vous le permettez, évoquer ma passion ou ma lubie concernant l'étude des pouvoirs. Il y a une raison qui, au départ, est une raison proprement africaine. Et proprement africaine, à l'époque où la relation coloniale, comme j'ai écrit très tôt, la situation coloniale, n'est-ce pas, confisquait le fonctionnement politique. Si bien qu'on en a déduit que l'Afrique appartenait à cette catégorie des sociétés qui étudient les anthropologues des commencements du social, et les sociétés que j'ai qualifiées de sociétés du sang, elles étaient sans histoire, sans machinisme, sans accumulation réelle de biens, sans politique bien clairement différenciée, sans monothéisme structuré, et bien, ce que je souhaitais montrer, ça n'était pas que tous les sangs pouvaient être corrigés, si je vous dirais les sangs S.A.N.S. pouvaient être corrigés, mais ce que je voulais montrer c'est que l'histoire est de tous les lieux, de toutes les sociétés, et en tout temps. Et cela, c'est une affirmation qui n'était pas tellement en vogue à l'époque où j'ai appris mon métier et où j'ai appris l'amitié des Africains qui m'ont accompagné pendant des temps de décennies. L'histoire africaine est une histoire politique à un haut degré. Et vous avez évoqué « Afrique ambiguë » qui vient d'être réédité, mais je pourrais aussi bien évoquer « Le Royaume du Congo » qu'Achette vient de rééditer en collection de poche et qui est rédigée parce que je voulais montrer qu'une grande histoire sur des siècles a été possible qu'elle ait africaine et qu'elle a même séduit au dehors puisque certains des ressortissants congo du XVIIe siècle en gros, oui, du XVIIe siècle tournant du XVIIIe ont pu être accueillis au Portugal, en Espagne, au Vatican parce qu'ils représentaient l'apport d'un talent y compris, tenez-vous bien, d'un talent dans le cadre de l'un des Congos des Moukongo qui a été appelé au Vatican un talent qui était celui de ce que l'on appelle dans nos cursus d'autrefois les humanités. Il allait enseigner le grec et le latin. Alors, on peut trouver que ces cas, un cas, ne fait pas la totalité d'une explication mais il y a néanmoins la preuve d'une civilisation et d'une histoire complexe, d'une histoire d'une grande diversité d'aménagement des pouvoirs. Alors, la question que vous me posiez est une toute autre sorte mais je souhaitais profiter de l'occasion pour refaire cette affirmation parce que, tout de même, il y a eu encore assez récemment un événement d'un haut niveau qui a prouvé que l'histoire africaine n'est pas encore reconnue comme existante bien qu'il y ait d'éminents historiens africains bien que, heureusement, des Africains comme mon ami Kizerbo autrefois comme Ilicam Boccolo maintenant et puis d'autres m'ont appris justement cette histoire comment elle se faisait par l'Afrique pour l'Afrique avec l'intrusion des autres les bouffées et de domination des autres et de récupération des richesses et des pouvoirs africains mais l'histoire n'est plus purement et simplement une histoire coloniale pas plus que l'ethnologie n'est une ethnologie coloniale la sociologie une sociologie coloniale comme écrivait il y a quelques décennies un auteur qui s'appelle Monnier qui était l'auteur d'une série d'ouvrages ayant pour titre général sociologie coloniale alors tout ça c'est réglé c'est fini on écrit autrement et on écrit autrement parce que les intellectuels africains affirment maintenant leur propre présence et ils affirment la présence de leur propre recherche alors l'image qu'est-ce que je dois vous dire sur l'anthropologie politique et l'image bon alors non non je vous dirai d'abord deux choses quand même avant que vous repreniez votre question autrement je vous dirai que les deux mes deux livres qui ont été peut-être les plus diffusés les plus traduits cette anthropologie politique qui a je crois 23 ou 24 traductions et c'est le pouvoir sur scène et le pouvoir sur scène c'est aussi pour une part une reprise de ma propre expérience de mes propres matériaux de mes connaissances africanistes mais aussi du travail des historiens du travail des antiquisants pour montrer comment le politique est toujours fabriquant d'images de lui-même pour pouvoir exercer et bien ce que l'on appelle du pouvoir il y a toujours eu cela mais maintenant bon nous n'aurons pas le temps sans doute d'arriver jusqu'à là mais maintenant c'est devenu le substitut même de l'existence du politique je veux dire que l'image du pouvoir sa complissance supposée s'accomplir supposée en réglant des problèmes devient la réalité du politique lui-même les images du pouvoir deviennent le pouvoir peu importe que le pouvoir se vide peu importe que l'on appelle maintenant gouvernance comme on appelait gouvernance autrefois la gestion d'une usine ou d'une entreprise mais certainement pas le gouvernement d'une nation le gouvernement d'un pays n'est-ce pas et alors ça s'est vidé ça s'est vidé au profit de l'image bon mais l'image a toujours été présente c'est ce qui est ce qui est assez frappant c'est de voir à quel point l'image peut être consubstantielle du pouvoir on se demande si le pouvoir pourrait exister sans qu'il y ait image sans qu'il y ait théâtralisation je crois que c'est dans le pouvoir sur scène où je fais allusion à un auteur tout à fait méconnu qui a dit en commentant Shakespeare qui est certainement le plus grand anthropologue politiste qu'on ait connu et historien politiste qu'on ait connu en étudiant Shakespeare il a proposé le concept de théatrocratie bon ce qui est un concept qui peut sembler phonétiquement barbare la sonorité n'est pas particulièrement plaisante mais c'est un concept qui laisse entendre qu'au delà des régimes que les spécialistes des constitutions et des pouvoirs définissent il y a une sorte de régime commun à tous et c'est le régime de la mise en scène c'est le régime du jeu théâtral c'est le régime du fait que le politique est aussi un acteur que les mots du politique sont des mots comme pourrait les écrire un dramaturge du politique comme Shakespeare a pu les écrire comme Corneille d'ailleurs aussi pour en revenir à notre propre pays a pu les écrire donc il y a indiscutablement l'ordre du politique est favorable à cette représentation image que vous avez évoquée sur laquelle à propos de laquelle vous me questionniez mais je dirais que si l'on prend les pouvoirs traditionnels ils sont tous des pouvoirs d'apparat d'apparence de mise en scène d'interdiction qui dramatise l'apparition s'il y a apparition quand un roi des anciens royaumes du Bénin n'est-ce pas dans l'Afrique occidentale en Afrique occidentale au fond du golfe de Guinée justement quand un souverain apparaissait caché par un masque rideau de perles il n'y avait pas de plus grande dramaturgie que l'on pouvait faire jouer car le pouvoir lui-même devenait énigme qui est-il derrière ce rideau et est-ce que on ne se pose pas la question de savoir si on a le droit de récuser ce qui est derrière le rideau on subit l'effet et c'est un effet comme on peut le subir d'une certaine manière au théâtre d'où le vocable que j'évoquais tout à l'heure de ce collègue théâtrocratie n'est-ce pas qui dit bien ce qui est en jeu fondamentalement dans l'exercice des pouvoirs et personnellement j'ai toujours été frappé par la proximité que j'ai pu avoir à un certain moment surtout en Afrique d'ailleurs parce que beaucoup de mes anciens étudiants sont devenus responsables pour le meilleur ou pour le pire c'est selon de pouvoir élevé de pouvoir éminent mais j'ai pu observer à quel point il n'y a pas simplement le jeu des intérêts mais il y a la scénographie il y a la mise en vedette de ce que le pouvoir exige pour pouvoir être assumé ça n'est pas le pouvoir n'est pas la violence pure il y recourt mais il n'est pas la pure violence il est il est l'effet produit par sa scénographie par sa mise en scène les grands politiques sont des comédiens d'une certaine manière vous en avez vous avez un exemple particulier ici dans ce pays j'entends la France avec avec Charles de Gaulle avec le général de Gaulle non seulement dans la manière par la manière dont il est entré dans l'histoire il y est entré dramatiquement mais avec une certaine mise en scène avec déjà un jeu sur la parole sur la présentation de soi n'oubliez pas qu'il a gardé tout le temps son uniforme de général de division à deux étoiles mais parce que parce que justement le personnage dans sa puissance était vu comme cela et qu'il ne fassait surtout pas changer l'image ou la changer le moins possible mais il est rare il est rare que l'on trouve des scénographes et des acteurs d'un talent d'un talent semblable à celui-là mais parce que parce que l'événement crée aussi n'est-ce pas ce qu'il faudrait dire tout autant que rappeler la fabrication d'images la mise en scène la théatro la théatrocratie il faudrait rappeler tout autant la nécessité où l'événement doit jouer parce qu'il est l'élément moteur il est il est ce qui met en mouvement il est ce qui il est la machinerie n'est-ce pas du théâtre qui permet aux acteurs et à la pièce de s'exprimer alors voilà mais c'est comme ça tout n'est pas dit là tout n'est pas dit là parce que le pouvoir bon je suis bien bien payé parce que j'ai été mêlé plus longtemps que vous dans ces combats mais plus longtemps que vous dans ces combats le pouvoir je suis bien payé pour en savoir un peu ce que c'est quand on l'affronte mais bon il y a ça et précisément cette question du pouvoir des images et en même temps de ce dynamisme qui vient aussi le bouleverser par moments événementiels etc ça me fait penser à dans l'anthropologique en 74 vous expliquez vous l'avez déjà mentionné avec Marcel Grioul que les premiers anthropologues ont construit différentes images des sociétés traditionnelles toute une série d'images des sociétés qu'ils ont étudiées et que ces images se sont imposées aux chercheurs se sont reproduites et vous notez alors que l'anthropologie politique a une efficacité critique je vous cite elle permet de modifier les images communes caractérisant les sociétés dites traditionnelles vous l'avez déjà mentionné mais est-ce que vous pourriez revenir sur les liens entre l'anthropologie politique et la critique des images oui l'anthropologie politique je crois pouvoir reprendre l'argument que vous venez d'évoquer a une fonction critique indiscutablement d'abord elle permet de dire il y a du pouvoir il y a de l'histoire puisqu'il y a du pouvoir parce que les deux sont difficilement dissociables on est dans l'histoire comme on est dans le politique et les deux sont liés et le politique l'histoire d'une certaine manière c'est une façon de lutter contre l'inachèvement des sociétés c'est ce qui recherche un achèvement moins achevé si j'ose dire si on peut parler de cette façon mais en même temps le politique c'est ce qui en principe contribue à cet achèvement à la définition de sens etc donc les deux phénomènes sont liés alors est-ce que l'anthropologie politique conduit à une critique de l'image bon moi j'étais sensible à la critique qu'elle porte en elle-même dans la mesure où elle montre les transgressions les contestations des revendications qui sont peut-être scénographiées qui sont mises en image montées en image n'est-ce pas mais qui néanmoins disent qu'elles sont transgressions contestations etc je crois que le type d'anthropologie que j'ai représenté à un moment où il était difficile de la créer parce que l'anthropologie logicienne du structuralisme prévalait je dirais que ce qui m'a frappé c'est à quel point au contraire une anthropologie dynamique est une anthropologie que le politique a nourri que la contestation le conflit la mise en discussion l'approximation de la réalisation sociale n'est-ce pas exige requiert donc si vous voulez il y a un rapport indiscutable entre ces deux choses alors critique de l'image oui d'une certaine manière parce que parce que mais c'est pas si simple je dirais oui d'une certaine manière parce que le pouvoir est très est très scénographe en longue durée scénographe et il est capable d'utiliser à son avantage ces contestations transgressions violences qui voudraient s'exprimer et j'évoque ici ce que j'avais ce que j'ai étudié naguère avec mon ami de l'école de Manchester créateur de l'école de Manchester Max Glockman n'est-ce pas cette idée cette idée cette plutôt ce thème des rituels d'aversion du pouvoir on met le pouvoir en état de désordre pour faire désirer l'ordre on semble donner libre cours au désordre c'est-à-dire à la contestation éventuellement à la violence à l'inversion à la transgression par rapport aux éléments les plus les plus sacrés mais c'est pour mieux montrer que c'est une société fausse invivable c'est une société du chacun contre tous et qui se crée ainsi et l'ordre peut revenir dans un rituel organisé pour le mettre en scène de nouveau il est un peu je dirais rafraîchi rajeuni ça serait encore mieux et il peut redémarrer pour un cycle puisqu'en général ces manifestations sont de caractère cyclique alors moi il y a une image une image étonnante qui me frappe c'est celle qu'a rapporté mon camarade maintenant disparu mon ami maintenant disparu Paul Mercier à propos des civilisations du Bénin qu'il a bien connues sur lesquelles il a écrit après avoir été responsable du centre de l'Institut français de l'Afrique noire à l'ancien Dahomey au Bénin bon c'est cette idée que lorsque le pouvoir le souverain meurt dans les civilisations du Bénin dans les sociétés dans les royautés du Bénin lorsque le souverain meurt il y a une période de complète de complète anarchie de complète désordre on dit d'ailleurs l'ombre est tombée sur le pays on dit le père s'est en allée le père c'est à dire l'image protectrice par excellence on dit la justice a disparu avec le roi enfin toute une série d'images celle de l'obscurité celle de la justice qui a disparu celle de la sécurité par violence diffuse répandue partout et incontrôlable qui marque que dès l'instant où le roi est mort où il y a une sorte d'interreigne une sorte de chute de manque de pouvoir et bien il y a ces risques énormes d'un retour au chaos d'un retour au désordre total du social des rapports des relations entre les personnes et alors là aussi lorsque le nouveau souverain est désigné choisi accrédité valorisé lorsqu'il va subir les rites qui marquent son atronisation alors l'ordre revient la lumière revient sur le royaume alors vous le voyez en fait d'image il y en a là de belles mais de belles aussi qui montrent à la fois la scénographie dans le pouvoir mais à la fois aussi l'habileté l'habileté du pouvoir qu'est-ce que c'est qui sonne ah c'est peut-être dans ma veste vous voulez répondre l'exemple du Bénin a été intéressant oui il est intéressant on va repartir là-dessus et puis après Quentin vous posera deux dernières questions donc bon on ne redémarre pas sur une question on revient sur cette image qui a différents statuts c'était peut-être intéressant oui je vous ai évoqué le cas des royaumes du Bénin parce que c'est sans doute là où les formules même qui sont utilisées sont les plus significatives mais voici un instant à peine j'évoquais mon ami et collègue de Manchester Mark Luckman et les études il a pu consacrer justement à ces phénomènes d'inversion par le pouvoir il joue le désordre pour imposer son ordre c'est une recette d'ailleurs que les modernes n'ont pas perdu il évoque quant à lui à partir d'un ouvrage d'une collègue Hilda Cooper le phénomène d'inversion du pouvoir dans la royauté des Swazis d'Afrique du Sud n'est-ce pas et il montre qu'il y a d'une manière cyclique une fête qui est consacrée au retournement complet de l'ordre du pouvoir et du respect donné à tout ce qui symbolise ce qui présente une sorte d'imagerie du pouvoir dans la vie courante n'est-ce pas on bouscule les images du pouvoir de même qu'on bouscule les mots qui marqueraient qui marquent le respect et la soumission au pouvoir si bien que d'ailleurs Hilda Cooper a cette formule elle dit dans ce royaume lorsqu'il y a lorsque le rituel d'aversion est en mouvement dans la première étape qui est celle du désordre n'est-ce pas le roi est contre les princes les princes sont contre le roi avec le peuple le peuple est avec les princes contre le roi et etc c'est tout un jeu de haine et d'alliance qui met les choses sans dessus c'est comme si le pouvoir en jouant son affaiblissement n'est-ce pas semblait se livrer à une sorte de recherche de combinaisons possibles qui seraient des combinaisons d'ordre durable donc il y a un jeu d'alliance il y a le roi les princes le peuple les prêtres que j'ai oublié de dire et tout ça crée des coalitions possibles comme si on était à la recherche d'une autre formule du pouvoir mais c'est pendant cette période là que d'ailleurs la capitale peut être on peut simuler l'invasion de la capitale la mise à sac l'attaque des personnes la prise des femmes etc c'est vraiment le désordre absolu et vous le voyez là tout ça se traduit en images en images perçues ces paroles se disent dans des lieux elles sont dites par des personnes précises qui ont des vêtements qui désignent leur état le roi les princes les princes etc le peuple et c'est tout cela qui bouge de cette façon là et une fois que le désordre a été mis alors il faut en revenir une fois que tout le monde attend le retour de l'ordre on attend le retour de l'ordre comme on attendrait si vous voulez l'arrivée de la pluie après une longue période de sécheresse c'est à peu près l'équivalent car l'ordre c'est justement ce qui va permettre de féconder les relations sociales les relations humaines et justement j'évoque cette métaphore parce que la seconde partie le second mouvement de ce rituel d'inversion c'est ce qui se passe lorsque le roi procède à la fête des prémices c'est à dire des premiers fruits des premières récoltes c'est pas et alors et là il procède une répartition mais en même temps il montre que l'ordre de la nature est devenu fécond parce que l'ordre du roi a été rétabli confirmé validé renforcé sacralisé de nouveau alors tout ça tout cela sont des images mentales pour nous je veux dire pour nous être anthropologues mais pour les gens qui sont dans cette dans ces moments-là dans ces moments que l'on ne peut pas dire festifs ce sont des moments rituels des moments à enjeu considérable d'ailleurs pour la vie collective pour la vie ensemble pas alors c'est pour ces gens-là ce sont des images réelles pas et à tel point que lorsque l'ethnographie l'anthropologie à image imagée est apparue ce sont ces genres de scènes qui ont été prises qui ont été validées et Yann de Latour a joué sur les pouvoirs au Niger rouge avait joué sur cette espèce de pouvoir sauvage des immigrants dans les maîtres fous ritualisés mais dans une sorte de véhémence de la violence et du sang mais il y a toujours cette cette puissance de l'image dans ces moments-là et indiscutablement il y a dans ces moments-là à la fois la critique de l'ordre mais aussi la soumission aux besoins d'ordre donc c'est comme dirait l'autre c'est ainsi c'est ainsi mais ça apprend à combien il est difficile de naviguer je vais peut-être poser en fait la suivante quand tu poseras la toute dernière parce que je vais reformuler un petit peu tout à l'heure on a commencé un petit peu la discussion en tout cas on a mentionné cette image qui est en exergue en quelque sorte d'Afrique ambiguë et qui est en exergue aussi le mot de carrière vous l'avez bien dit rétrospectivement dans les souvenirs parce que les souvenirs aussi sont importants quelle image quelle serait l'image qui caractériserait le mieux l'Afrique pour vous votre relation à l'Afrique ça c'est une question piège oui parce que c'est difficile de répondre à cela mais je voudrais quand même répondre je dirais que il y aurait deux images il y aurait une image de la folie d'abord oui dans un de mes déplacements dans les villages gabonais sur lesquels j'ai écrit en un temps dans un de mes déplacements je me souviens dans un de mes campements donc toute une nuit une femme a hurlé une jeune femme a hurlé elle empêchait tout le village de dormir et moi avec mais je partais le lendemain le village a voulu m'accompagner et cette femme cette femme jeune belle et jeune a voulu accompagner le groupe non pas moi en particulier mais le groupe qui se déplaçait et j'ai été stupéfait de voir parce qu'elle elle continuait son délire elle devenait indécente d'une certaine manière selon nos critères elle montrait son corps et bon elle devenait indécente par ses propos que je ne comprenais pas loin de là mais ce qui m'a frappé c'est avec quelle révérence les gens qui m'accompagnaient considéraient cette fille ils ne l'ont pas chassée comme on chasserait un chien qui suit alors qu'on ne veut pas qu'il vous suive avec un bâton ils ne l'ont pas chassée ils l'ont écoutée ils l'ont laissée se manifester comme elle l'entendait n'est-ce pas et ils ont pensé que quelque chose là se disait qui avait une importance dans un langage qu'ils ne comprenaient pas dans une scénographie justement une imagerie qu'ils ne comprenaient pas mais qui n'avaient pas la même charge d'indécence que pour un occidental donc j'aurai cette image là et l'autre image que je choisirais vous me direz que je choisis le paradoxe et l'outrance mais pourquoi pas c'est un c'est une image du Congo du Congo Braza de la région des plateaux batikés qui est sur le plan de Brazaville c'est l'image j'étudiais dans cette région comme au Gabon d'ailleurs les nouveaux mouvements religieux dont je savais qu'ils étaient la première expression mais vraiment populaire d'une indépendance qui ne se disait pas par les intellectuels maîtres des langages et maîtres des relations avec les institutions que ce soit les partis français ou que ce soit les syndicats soviétiques notamment dans le cas de couturé ma rencontre là c'est celle dans le plateau batiké celle d'un prophète d'un prophète miteux crasseur en apparence et ce type ce prophète je ne veux pas dire ce type ce prophète lui aussi dans son délire m'a semblé révéler un besoin je me suis fait traduire ce qu'il disait ce qu'il disait d'ailleurs était parfaitement cohérent et obéissait à une logique ça n'est pas le même registre que celui de l'exemple précédent et tout son discours était un discours de liberté de revendication de la liberté et d'une liberté qui pourrait se prendre parce qu'elle serait cautionnée par le sacré parce qu'elle serait consacrée cautionnée renforcée prise en charge par Dieu puisque c'est ainsi une zambibou dans l'univers Congo et là cette image modeste de quelqu'un qui prétend dire pour le peuple la demande de liberté et qui cherche pour son peuple car il dit mon peuple qui cherche pour son peuple le renforcement du pouvoir suprême du pouvoir de l'être suprême appelons-le comme ça c'était quelque chose de particulièrement émouvant et ce qu'il me demandait à moi c'était de le comprendre simplement c'était de ne pas le considérer comme une sorte de ces prophètes délirants qui ont pu apparaître à divers moments sur les scènes africaines au long de l'histoire au long de l'histoire d'ailleurs c'était quelqu'un qui disait qui avait une sorte d'inspiration qui venait d'au-delà de lui-même mais où il était porte-parole pour d'autres et les autres le prenaient très au sérieux d'ailleurs et il avait son propre sa propre petite paroisse son modeste lieu de culte et là il enseignait à la fois les champs du ciel disait-il c'est-à-dire les champs qui marquent le chemin par lequel le ciel vient soutenir la demande de liberté d'indépendance et d'accès aux richesses voilà deux images bon elles sont liées d'ailleurs elles sont une autre façon de parler de l'indépendance dans sa commémoration et puis la dernière question que Quentin l'a posée je vous pose cette question peut-être aussi parce qu'elle ne me concerne plus directement puisque je suis donc toujours en troisième année de thèse donc je n'ai pas encore soutenu et c'est une question qui je pense est à la fois très simple et en même temps qui peut devenir vite complexe c'est cette question donc c'est si vous deviez écrire des conseils à un jeune anthropologue ou à un jeune sociologue que pourriez-vous leur dire eh bien là vous me donnez une responsabilité que je n'ai pas recherchée ou plutôt je l'ai assumée tout au long de ma carrière je continue à tenter de le faire mais ce que je ce que je voudrais dire à ce jeune anthropologue en puissance c'est gardez-vous de tout ce qui a pu marquer en un temps et en longue durée historique à vrai dire l'anthropologie à savoir le sauvage le primitif le traditionnel l'absence l'histoire au ralenti la répétition l'authenticité par la primitivité alors ça c'est le comble du comble celui-là n'est-ce pas donc je dirais évitez tout ça et je dirais aussi ne soyez pas effrayés d'avoir à parler de quelque chose qui n'aurait pas pu relever de la gestion de l'interrogation anthropologique il y a seulement 10, 15 ou 20 ans ne regrettez ne contournez pas ne cherchez pas du passé qui n'existe plus parce que le passé les hommes le travaillent bon et ce qui l'importe c'est ce qu'ils font de leur vie aujourd'hui bon hors de l'occident dont on connaît par expérience par imprégnation par bain si j'ose dire quotidien les significations et les demandes je ne dis pas les issues prochaines mais hors de l'occident il y a toute une série de domaines qui se développent notamment le problème sur lequel j'attirerai l'attention du jeune anthropologue en question le problème des modernités traduites dans le langage des autres je veux dire que c'est une façon claire celle-là bien que moi personnellement je la sois battue pour la clarté sur toutes ces questions de travail et d'obscurité du comportement du scientifique à certains moments mais cette question est la plus pertinente qui me sent parce que la modernité que l'on voudrait développer planétairement c'est la modernité telle que les occidentaux l'ont construit c'est-à-dire l'Europe au sens large pas le petit machin qui s'appelle l'Union Européenne non l'Europe au sens large et puis l'Amérique et l'Amérique du Nord c'est cette modernité-là c'est celle qui a fait la colonisation autrefois c'est celle d'où le colonialisme a surgi non M. Mosky l'a dit avec la véhémence qui est la sienne c'est linguiste et philosophe américain qui a acquis la célébrité maintenant bon je dirais donc étudier la modernité qui se fait à partir justement des transmissions que l'histoire a faite ici et là et comment cela est approprié maintenant comment cela est mis en langage propre et comment cela est une revendication de liberté autant qu'une revendication de sens donné par soi à la modernité pour soi si j'ose faire du charabia linguistique c'est peut-être pas tout à fait charabia d'ailleurs voilà ce que je dirais surtout ne désarmez pas ça n'est pas parce que on ne va plus trouver des dogons comme autrefois des nambicuara comme autrefois d'ailleurs dans les années 30 ils étaient déjà en mauvaise condition c'est pas parce qu'on ne trouve plus ces primitifs porteurs d'une soi-disant authenticité ça n'est pas parce qu'on ne s'impose on ne se donne plus la mission de sauvetage des peuples en péril pas même des peuples en péril car ce n'était pas des peuples dont on parlait c'était des langues c'était des formes de civilisation que l'on voulait préserver quoi préserver archiver mettre en musée je n'en veux pas au musée des confluences loin de là mais mettre en musée parce que la muséographie était une forme une manière de plastifier de sauver ce qui était en train de mourir il ne faut pas se mettre dans cette optique d'être ou le sauveur des cultures en péril ou d'être celui qui recherche l'authenticité par la primitivité telle qu'elle existerait encore quelque part en Amazonie en Nouvelle-Guinée ou je ne sais où dans les zones refuges de l'Afrique le véritable métier d'anthropologue c'est de se battre avec ce temps en respectant ce que d'autres ailleurs font de ce temps l'usage qu'ils en ont et le travail avec lequel le travail qu'ils accomplissent avec lui c'est pas une tâche mineure mais c'est une tâche qui est enthousiasmant c'est une tâche qui ne dit pas démobilisez-vous retournez dans les bibliothèques pratiquez l'érudition il n'y a plus rien à voir n'est-ce pas non circuler non c'est pas ça c'est pas ça c'est au contraire prenez ce temps en force je dirais même que cet argument que je vous ai donné rapporté vaut pour nous lorsque je dis il faut que notre modernité soit étudiée avec justement la démarche anthropologique parce que ce détour par la connaissance des autres et de ce qu'ils recherchent autrement n'est-ce pas est une façon de nous éclairer sur ce que nous devenons nous-mêmes et dont nous ne sommes pas très sûrs d'en connaître à la fois le devenir et le sens voilà je vous dirais faites ça moi j'essaie de le faire encore pour quelques temps pour eux je ne sais pas combien de temps mais certainement pas longtemps longtemps longtemps